Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Aujourd'hui je vais vous présenter un petit robot de chez Elecfrix C'est un robot qui s'appelle le Qtbot Pro Petit robot intelligent Il a une bouille assez sympa C'est le capteur de distance qui lui donne un peu cet air, ses grands yeux sympas Avec ce modèle il faut prévoir un microbit Là j'ai une microbit, un ou une, ça dépend de celui que vous recevrez Moi c'est un microbit J'ai un microbit version 2 Il faudra prévoir aussi une batterie pour le faire fonctionner C'est une batterie 18650 classique Alors à l'ouverture qu'est-ce qu'on va trouver ? Et bien on va trouver la documentation Alors la documentation est en anglais Mais les images ont l'air bien faites Ça explique pas mal comment ça fonctionne Évitement d'obstacles ici Avec les codes Et puis là on va trouver pour le suiveur de lignes Je pense, oui Pour le suiveur de lignes On va trouver une piste Donc une piste dépliable que vous pourrez coller après sur un support Pour après rien n'empêche de dessiner sa propre piste Donc là-dedans on va trouver un câble qui va permettre de relier le robot sur l'ordinateur On va trouver à part ici Le capteur Je vais poser là-devant Et puis on a le robot Je vais vous le faire voir de près Donc le robot ici avec l'emplacement pour mettre le capteur L'emplacement ici pour mettre le microbit Ici on va pouvoir mettre la batterie Alors sur l'avant on a des LED ici Une roue folle, ça c'est normal pour qu'ils puissent se déplacer Oui, grâce un peu Les deux moteurs avec leurs commandes On va avoir des LED ici et là Donc des LED qui vont éclairer sous le robot Un petit interrupteur marqué training Et puis ici Une prise USB, micro USB Voilà ce qu'on a là-dessous Et puis je pense que là ça doit être Ah oui, on a 4 capteurs ici qui doivent être les capteurs de ligne Donc voilà pour ce robot On va commencer par mettre en place le capteur à ultrason Sur la notice c'est précisé que les 4 premiers Les 4 premiers ports ici sont pour le capteur ultrason et les suivants sont un port I2C Donc nous on a ce capteur ultrason à mettre en place Donc il va venir se mettre en place simplement sur les 4 premiers ports Voilà C'est mis en place Donc c'est tout simple comme montage Donc voilà pour le capteur Deuxième chose C'est la carte microbit Une carte microbit Ça doit être une version 2 celle-ci Voici bien une V2 Donc cette carte là Elle va venir avec la matrice de LED Sur l'avant du robot Et donc on va la mettre en place Tout simplement dans le connecteur Donc il suffit de la mettre en position Et de l'enfoncer Et c'est parti Voilà le robot est pratiquement terminé Vous voyez il y a deux choses à monter Et il nous reste à mettre en place La batterie Bon alors regardez pas ce qui est écrit là Parce que ça à mon avis c'est un peu pipo Mais enfin c'est une 18650 Et si on regarde bien ici Le plus est vers l'avant Et le moins est vers l'arrière Donc le plus vers l'avant Le moins vers l'arrière Je mets en place Voilà c'est bien Il faut bien y aller Ça va pas se sauver Voilà Voilà donc là tout est en place La batterie La carte microbit Et le capteur de distance Et ben on va brancher tout ça Pour voir maintenant comment ça se passe Donc là on va brancher Un chargeur de Raspberry Pi 3 Puisque là on est sur un Un connecteur micro USB Donc c'est du Raspberry Pi 3 Et on va connecter ce connecteur ici dessous Et on va connecter ce connecteur ici dessous Il y a des trucs qui se passent Voilà Ça c'est le démarrage de la carte Alors est-ce qu'il se passe des trucs au niveau de cette carte là Alors ici on a apparemment Quelque chose qui ressemble à un indicateur de charge Qui me dit que c'est en train de charger Ma batterie Et puis là haut J'ai 4 leds allumés qui sont marqués à 2,3,4 Et si je coupe Alors si je coupe c'est à couper là haut Voilà Ça redébarre Donc on voit ici que les moteurs ont un capteur On voit la lumière du capteur Et quand la roue tourne Donc ça va envoyer des impulsions Pour avoir un compte de Un nombre de pas de moteur bien précis Alors ça c'est le test Pour l'étalonnage des capteurs de ligne Donc on appuie sur le bouton training Les leds s'allument l'une après l'autre Clignotent rapidement Et là on va faire passer les capteurs Au dessus de la ligne noire Et quand c'est bon Les deux leds s'allument en vert Donc là l'étalonnage est réalisé Alors ensuite j'ai fait des programmes de test Celui-ci c'est un programme qui fait clignoter les leds Et quand j'appuie sur un bouton Le robot avance et revient à sa position Ça avance bien droit Et puis j'ai fait un deuxième programme Ici où je pilote avec la télécommande Donc je le mets en route avec la télécommande Quand je mets la télécommande en route Je change l'image sur la matrice de led Et puis je fais avancer le robot Donc voilà ça fonctionne Bon c'est un petit robot sympa Pour faire de l'apprentissage Et puis découvrir la programmation des robots Comme ça se programme en scratch En équivalent de scratch Je pense que ça ne pose pas trop de problèmes Si on en a déjà fait un peu Et puis de toute façon C'est assez accessible Même pour les enfants Voilà Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Et puis je vous dis à bientôt Sur Framboise 314 Je prends la notes Je prends la note Je peux y loner J'aimerais pas J'aimerais noter J'aimerais perdre